Alors nous avons fait de gros progrès dans les dix dernières années sur l'adaptation du cadre juridique permettant d'appréhender les discriminations syndicales. Notamment sous l'influence du droit européen nous avons aujourd'hui un aménagement de la charge de la preuve qui fait que le salarié qui s'estime victime d'une discrimination syndicale doit apporter des éléments de fait laissant supposer cette discrimination mais c'est surtout à l'employeur sur qui repose la charge de la preuve que s'il a fait un traitement défavorable ce salarié ce n'est pas à cause de son engagement syndical donc c'est un aspect très important qui permet d'alléger la preuve sur laquelle repose la discrimination syndicale mais notre requête juridique souffre de beaucoup de carences qui permettent que ce phénomène de la discrimination syndicale soit encore très présent dans les entreprises et ne permettent pas d'être suffisamment sanctionnées. Notamment la sanction pénale n'est pas suffisamment mise en oeuvre. Bien plus nous assistons aujourd'hui dans un mouvement de dépénalisation progressive de la discrimination syndicale et donc de la peine encourue par les chefs d'entreprise qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Nous avons une sanction civile qui est par ailleurs insuffisante puisque finalement les entreprises ont encore financièrement intérêt à discriminer plutôt qu'à ne pas le faire. Puisque quand un salarié discriminé pour des raisons syndicales arrive à faire juger qu'il a bien été victime de tels agissements, l'entreprise d'employeur est condamnée à des dommages intérêts qui sont souvent inférieurs à la somme que n'a pas perçu le salarié qui a été pénalisé dans son évolution salariale, qui ne perçoit pas des dommages intérêts à hauteur de la réalité du préjudice subi. Si bien que les employeurs ont encore intérêt à discriminer plutôt qu'à ne pas faire, ce d'autant plus que peu de salariés discriminés en réalité par rapport au nombre de salariés impactés par ce fléau saisissent la justice. Si bien que nous préconisons d'autres mesures en dehors au niveau de l'observatoire de la discrimination de la syndicale qui permettrait d'aller dans le sens d'une meilleure dissuasion de pratiquer la discrimination syndicale quand on est employeur. Par exemple, une sanction financière bien plus importante en ce qui concerne le préjudice moral qui doit véritablement être prise en compte. Par exemple, une publicité des décisions judiciaires de condamnation qu'elle soit civile ou pénale de façon à ce que l'image de l'entreprise au-delà d'une pédalité financière puisse être écornée par de telles pratiques. Nous proposons une meilleure prévention à l'intérieur de l'entreprise, notamment par la publication dans le bilan social d'indicateurs chiffrés permettant de placer le salarié qui s'estime victime de discrimination à l'intérieur de sa collectivité de travail pour savoir s'il fait l'objet ou pas d'un déficit d'évolution professionnelle, que ce soit en termes de niveau, d'accession à des niveaux supérieurs de l'emploi ou en termes salariaux, de façon à ce que, voyant la situation de ce salarié, celle-ci puisse être examinée le cas échéant. Donc il y a beaucoup d'améliorations possibles encore dans notre cadre juridique. Les concepts sont là, ils sont bien énoncés, mais maintenant il faut perfectionner l'outil juridique pour le rendre plus efficace dans sa sanction et donc plus dissuasif à l'égard de comportements discriminants envers des salariés investis de mission syndicales.